Voir quelques criquets sauter. Honnêtement, je n'ai encore pas essayé, mais bon, pourquoi pas. C'est le moment où j'en ai, parce que notre Carla, Karaskara, va vous étonner de ce point de vue-là. C'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est très le mode. Avant de goûter votre plat, je vous propose un petit apéritif avec des saveurs assez particulières, des criquets grillés, des grillons à la truffe. C'est très riche en protéines et faible en graisse. Après les fêtes, il y en a peut-être certains qui ont besoin de se mettre au régime. C'est le régime détox aux insectes, ça marche ? Certains chercheurs disent que les insectes pourraient vraiment diminuer la faim dans le monde. Il paraît qu'en 2050, on va tous en manger. Je vous propose de découvrir une entreprise de Volpénil qui commercialise les insectes déshydratés. Regardez. C'est bien connu, la petite bête ne mange pas la grosse. Ici, c'est d'ailleurs exactement le contraire. Criquets, grillons, verres de farine finiront peut-être dans votre estomac. Donc là, on a encore la présence d'ailes. Il y a quelques pâtes qui restent et donc c'est une matière première qui est déshydratée. Ces insectes ont été élevés aux Pays-Bas. Ils sont nourris avec des farines sans OGM. C'est la nourriture naturelle du criquet qui va manger des jeunes pousses de blé ou de son. Et ils sont déjà extrêmement riches en protéines, assez riches également en vitamines et assez pauvres en graisse. A 27 ans, le cofondateur de cette start-up a mis au point plusieurs recettes. Un peu de soja par-ci, on mélange, puis on laisse le tout au four. Et quelques minutes plus tard... Ouais, très bon. Donc là, on vient aller du classique, c'est-à-dire une saveur qu'on connaît. Des arômes qui sont naturels mais qu'on a déjà vus ailleurs. Avec une matière première beaucoup plus inhabituelle qui est l'insecte. Et ici, le moniteur. Le criquet grillé, c'est comme un bretzel, une chips, un biscuit sec. Oui, mais reste à savoir si le consommateur est capable de s'affranchir d'une peur très culturelle. C'est très bon. J'ai un lézard et je lui donne à manger la même chose. Comme ça. Sauf qu'ils sont vivants. Je ne bouge pas ça. C'est super dégueu. Ça viendra peut-être car à ce jour, 2 milliards de personnes sont déjà entomophages. Des petites bêtes, on en mange de plus en plus en Europe. Demain, on va être capable de potentiellement faire des pâtes, des steaks d'insectes, ce genre de choses. Pour faire sauter, on va dire, ce frein psychologique et visuel. Petit à petit, en les intégrant finalement dans des préparations et des produits transformés. Des produits bourrés de protéines qui valent de l'or. Comptez 6 euros les 10 grammes. Mais oui, c'est relativement piquant pour le porte-monnaie. T'as l'air bon, Guillaume. Tu as très envie de goûter. Tu avais vraiment l'eau à la bouche pendant le reportage. Allez, goûte-moi un petit criquet. Qu'est-ce que tu goûtes là ? Un criquet au paprika ? Un criquet au paprika ? Un papriquet. Gilles, ça vous tente aussi ? À l'apéro, c'est pas mal. Je suis venu pour ça. Allez-y. Alors, il y a des petits criquets, des petits grillons. Ça, c'est à quoi ? C'est des plus amuse-bouches. Il y a au paprika, il y a au poivre, il y a différents goûts. On dirait Norvège mon meilleur ami, c'est Norvège. Vincent. Vincent, tu goûtes, toi ? Moi, j'aime bien ces petits verres-là. Enfin, où est-ce qu'ils sont là ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très assaisonné, en fait. Tu sens beaucoup les épices. Ah, tiens, moi, derrière moi, là, il y a Josiane qui voulait goûter. Et puis Martine aussi m'a dit qu'elle voulait goûter. Tu vois, tout le monde est intéressé. Alors là, moi, j'ai un petit problème. Les bélicoptins, ils aiment les insectes. Oui, allez-y. Régalez-vous. Ça picote un peu, non ? Mais vous, vous avez pas vu en manger. Josiane, c'est comment ? C'est pas mauvais. Non, non. C'est pas mauvais. Moi, je trouve ça un petit coup de... Vous étiez venu pour une aventure ? Ouh, Vincent, vous vous faites la tête, ou la... C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu de bol, parce que c'est pas l'insecte qui me gêne, mais il était à la cannelle, celui-là. Et moi, la cannelle, je suis pas... Ah oui, c'est ça. Autant le verre de farine me gêne pas, mais la cannelle... J'aime pas la cannelle non plus. Il y en a, la cannelle ? Oui, il y en a plus. Ah, j'ai eu de la chance, moi. Les petits verres jaunes, là. Vincent, est-ce que tu as fait goûter le chef ? Parce que c'est cannelle, ça ? Lui aussi. Alors là, chef, faites-vous plaisir. Un beau petit criquet. Ah ouais, c'est pas mal. Alors ? Ah, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. En fait, ça a surtout le goût de l'huile de friture dans lequel ils les mettent. Oui, en fait, ça a pas beaucoup de goût, finalement. On ne fait pas un repas entier avec. Non, mais c'est un apéritif. C'est un apéritif, c'est amusant. Si t'as des amis... Voilà, exactement, vous pouvez surprendre vos convives. Pourquoi pas ? Alors moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est l'ombrique, mais vivant. Directement dans la terre. Non, bon, allez. Trêve de plaisanterie. C'est vrai que c'est bourré de protéines. C'est pas cher. C'est en quantité. C'est pas en voie de disparition. Non, pas ça. Mon premier pari gagné, ça cause un insecte. Et on lutte contre le réchauffement de la planète. Oui, quand j'avais 10 ans, pour gagner une petite voiture qu'un de mes copains avait, j'ai mangé un faucheux. Voilà, tout le monde est calmé, là, ça va. Oui, parce que le problème, c'est qu'il s'accroche dans l'ésophage avec ses grandes pattes. C'est le corps, le petit corps bien dodu qui claque sur la molaire, c'était pas bien, ça, j'en ai encore le souvenir. Donc là, je suis content, vous m'avez réconcilié. Et qu'est-ce que c'était comme petite voiture ? Alors, je l'ai encore. Voilà, c'est ça. Parce que celle-là, c'est un trophée. Non, celle-là, elle m'a coûté cher, je la garde. Merci, Gilles, le gardiennier.